Ah ouais donc on parle d'orientation et tu me fais une boussole quoi, et pourquoi pas une carte ? Ok, ok, pas mal, un peu relou mais vous avez parlé d'un sac à dos aussi par hasard. Ok, très bien. Vous aussi vous êtes perdu quand on parle d'orientation ? Et ben ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'ici c'est l'anti-sèche. Sur cette chaîne, on vous aide à réviser le bac et le brevet, mais on vous aide aussi à répondre aux questions que vous vous posez toute l'année. Et en ce moment, on sait bien que c'est le feu au niveau de l'orientation. Du coup, on s'est dit que ce serait pas mal d'en parler un petit peu, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, je résume. Depuis la troisième jusqu'en terminale, on vous parle d'orientation. Et en fait, c'est la même question depuis que vous avez cinq ans. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnel, chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Et au début, vos projets, ils faisaient bien rire à vos parents. Sorcier, éleveur de Pokémon, directeur de parc à dinosaures, moniteur d'aquaponais. Et je connais même un mec, il voulait être Jeux Olympiques. Après, il avait cinq ans. Mais à 17 ans, ces idées, que je respecte tout à fait, elles font plus trop rire votre famille, quoi. Et vous non plus, en fait. Eux, ils préféraient entendre des idées d'études et de métiers qui les rassurent. Genre, par exemple, des trucs qui riment avec stabilité, argent, perspective d'avenir, ou bien projet professionnel, quoi. Toutes ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que tout le monde va vous mettre la pression. Et résultat, la question qui angoisse pas mal de monde, c'est Comment on fait quand on sait pas quoi faire ? Généralement, ça donne ça. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je vais vous dire un truc. C'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire. En tout cas, c'est normal d'hésiter et de se poser des tonnes de questions. Et puis, il y a tellement de choix. Bac pro, bac général, alternance, apprentissage, DUT, CAP, BE, B, BTS, fac, prep, pop. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des idées précises, et c'est très bien. Ah ouais, mais si vous savez ce que vous voulez faire plus tard, vous avez aucune raison de regarder cette vidéo, en fait. Mais pour tous ceux qui se posent encore pas mal de questions, tranquille, tranquille. Je sais, c'est stressant, mais non, personne ne joue sa vie. Parce que non seulement, vous avez encore le temps de mûrir votre projet, mais en plus, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose toute votre vie. Mais l'idée, c'est pas non plus d'attendre d'avoir une révélation. Parce que vous pourrez attendre longtemps. C'est pour ça que j'ai quelques trucs à vous proposer. Déjà, si vous savez pas quoi faire, il y a un gros risque qui vous pend au nez. Suivre la mode. Genre, par exemple, faire du marketing, parce que tout le monde le fait. Wow, je viens de repérer un job de gardien de Vigdesert. Je vais postuler comme les 125 000 autres candidats. Ne vous laissez pas influencer comme ça. Il existe des tonnes de sites et d'applis, plein de tests, de quiz, qui vous attendent pour vous aider à préciser vos envies, vos capacités, et vous donner des idées. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tu cherches le métier de ta vie ? Ta orientation. Au 6-18-18. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche un truc genre orientation, je sais pas quoi faire, et vous verrez le nombre de résultats que ça donne. En même temps, j'imagine que vous êtes déjà passé par là. Et il y a un deuxième risque, c'est de s'interdire de faire des choix, parce que vous vous dites que c'est pas pour vous. Alors ça, c'est de l'autocensure. Alors, bien sûr, si vous êtes totalement dépassé en maths, et que vous voulez avoir un prix Nobel de mathématiques, faut pas s'accrocher trop longtemps. Mais s'il faut rester lucide sur vos forces et vos faiblesses en cours, faut pas non plus s'interdire de tenter ce qui vous fait envie. Donc, vous avez compris le message ? Personne ne peut savoir à votre place ce que vous avez envie de faire. Envoyez une voiture électrique décapotable en orbite pour faire un prank aux extraterrestres. N'importe quoi, Elon ! Oh, retourne à ta place ! Bon, alors maintenant, on fait quoi concrètement ? Eh ben, on se renseigne. Non, parce que ce qui serait vraiment dommage, c'est de passer à côté d'études qui vous feraient grave kiffer, juste parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Et pour ça, il n'y a pas 40 solutions. Il faut aller voir les gens qui peuvent vous faire découvrir les études, les filières et les métiers. Et ils sont où ces gens ? Eh ben, juste sous votre nez. C'est par exemple vos profs, les conseillers d'orientation, les sites internet, etc. Mais il y a aussi les salons, les portes ouvertes des écoles et tous ces événements où vous pouvez rencontrer non seulement des étudiants, mais aussi des professionnels qui peuvent vous donner des informations utiles. Et si vous êtes super timide, ben faites-le à plusieurs, quoi. Enfin, je veux dire, renseignez-vous à plusieurs. Mais il y a un autre truc auquel on ne pense pas toujours, c'est de se renseigner auprès de son entourage. Parents, oncles, tantes, cousins, cousines, amis de famille, etc. Il y a plein de parcours et de métiers représentés dans votre famille. Et eux-mêmes connaissent d'autres gens, etc., etc. Si vous demandez autour de vous, vous verrez que tout le monde sera prêt à vous aider et à vous donner des infos. Alors vous faites votre petite enquête et chaque fois qu'il y a un métier qui vous plaît, vous chopez toutes les infos utiles. Les bons côtés, les mauvais côtés, est-ce que c'est épanouissant ? Est-ce que ça paye ? C'est important aussi. Et est-ce que c'est dur physiquement ? Quels sont les genres d'études qu'il faut faire, etc., etc. Et avec tout ça, ça devrait vous donner quelques idées. Alors chocolatier, bon, les bons côtés, c'est que tu travailles entouré de chocolat, mauvais côtés, ça n'a pas le droit de les toucher. Bon, dernier truc, on l'a dit, les parents sont parfois prises de tête sur la question de l'orientation. Et en général, c'est juste qu'ils sont plus stressés que vous, en fait. Ils ne connaissent pas forcément vos envies, vos idées, vos projets. Et il y a des filières d'études et des métiers qui ne connaissent pas forcément non plus. Mais ma chérie, gameuse professionnelle, ça n'existe pas, enfin ! Alors peut-être que le mieux, c'est d'en discuter. Et si le dialogue avec vos parents est un petit peu compliqué, il y a une appli qui existe et qui nous a aidé à faire cette vidéo. Elle s'appelle Orientation Professionnelle. Elle aide à se poser les bonnes questions et à comprendre les différentes possibilités d'orientation qui existent grâce à un coach, des quiz et aussi des modules, par exemple. Et c'est fait pour les parents. Ouais, parce que oui, vos parents aussi, ils ont besoin d'aide pour s'orienter dans votre orientation. Orientaception. Je vous mets le lien en description. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Alors dans tous les cas, souvenez-vous, relax, on se détend. L'orientation, c'est avant tout de se poser les bonnes questions. Vous avez toutes les ressources normalement en description, etc. Force et courage pour vos recherches. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo les questions que vous vous posez et les réponses que vous avez trouvées. Parce que le but de l'anti-sèche, c'est aussi qu'on arrive à trouver des réponses ensemble et que chacun puisse aider. J'espère. Je compte sur vous. Chèque semaine.